Nous élevons nos voix vers toi, l'esprit de grâce et des faveurs, l'esprit de louange, l'esprit de miséricorde, l'esprit de paix, l'esprit de grâce et des faveurs. Nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, cher Saint-Esprit, et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci de répandre ta grâce au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de grâce et des faveurs, toi, l'esprit de louange et d'adoration, cher Saint-Esprit, merci de combler nos vies. Merci, Saint-Esprit, de remplir nos vies au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à rester toujours attaché à toi tous les jours de notre vie. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, cher Saint-Esprit. Nous te magnifions, cher Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, cher Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci, Maître du ciel et de la terre. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'élèvons à la plus haute place. Éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bonté et pour ta bienveillance. Tu es digne d'être loué, d'être très célébré au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, éternel Dieu tout-puissant. Gloire et louange à toi, les grands rois. Merci, Seigneur, pour ton règne et pour ton autorité. Merci, Saint-Esprit, de bénir ce moment de manifester ta gloire dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, de manifester ta puissance et ta miséricorde. Nous bénissons la grandeur de ton Seigneur. Nous te louons et nous te célébrons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, l'Esprit, grâce et tes faveurs. Nous t'élèvons à la plus haute place. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Que Dieu bénisse, Pasteur Blandine. Soyez béni, Maman Janine. Soyez béni, bienvenue dans la sainte-vous tous, pour toutes qui êtes là, bien aimé ce soir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à passer ce temps dans la présence du Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Nous allons bénir, Saint-Esprit. pour sa présence au milieu de nous. Saint-Esprit, merci pour ta présence parmi nous. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de nous combler de ta présence, de nous combler de toi. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à rester toujours connectés, attachés à toi. Merci, Saint-Esprit, de nous ouvrir l'intelligence. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce et pour ta faveur. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Bonsoir, 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 Marie-Jean. Bonne année, l'hémédiat de l'Océan. Rendons grâce à Dieu qui nous accorde encore cette opportunité de pouvoir prier, bienvenue dans l'océan ce soir. Je voudrais que nous puissions parler d'une des armes aussi de Satan, le diable. L'arme, bienvenue dans l'océan, de nos ennemis. L'arme des ennemis. L'hémédiat de l'océan, c'est l'intimidation. Bienvenue dans l'océan, ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Que quelqu'un ne te fasse pas peur. La Bible dit, c'est lui qui est en nous et plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Bienvenue dans l'océan, que personne ne vienne t'intimider. Bienvenue dans l'océan, que personne ne vienne nous dire, Seigneur, de te lancer les défis de manière à te pousser, à abandonner. Bienvenue dans l'océan, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Je dis bien, c'est lui qui est en nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous, bienvenue dans l'océan. Et nous devons, bienvenue dans l'océan, chaque fois prendre conscience que s'il est en nous, bienvenue dans l'océan, c'est que la victoire est avec nous. La victoire est pour nous, la victoire est avec nous. Et nous combattons dans la victoire. N'est-ce pas, bienvenue dans l'océan ? Nous combattons dans la victoire. Et je vous ai dit, bienvenue dans l'océan, que nous, dès lors que vous êtes recrutés en tant que chrétiens, vous avez été choisis, vous avez été appelés. C'est qu'il y a un capital confiance que Dieu place en vous. Le problème, c'est que nous ne prenons pas conscience qu'il y a un capital confiance. Dieu sait que vous êtes capables. Si cette capacité n'est pas en vous, il vous rendra capables. La vie de Dieu dit, c'est Dieu qui nous rend capables. Il nous rend capables. L'apôtre Paul va dire, bienvenue dans l'océan à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, Timothée, tu es un soldat, accepte de souffrir. Un soldat, quand il a été recruté, quand il s'est fait enrôler, il accepte toutes les manœuvres possibles d'un soldat. Il accepte d'aller au front. Il accepte de verser son sang pour sa nation. Bénébé, il n'y a pas plus grand soldat que Jésus-Christ lui-même. Il a accepté de mourir au front pour les saluts du plus grand nombre. Il a versé son sang au front. Il n'a pas eu peur, bienvenue dans l'océan, face à tous ses ennemis. Il a accepté de verser son sang au front. Il n'est pas des soldats qui s'embarquent des affaires de la ville s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Bienvenue dans l'océan, nous avons été enrôlés dans cette affaire. Nous avons été enrôlés. Prenons conscience, bienvenue dans le Seigneur, que nous avons été enrôlés pour la guerre. Bénébé, nous avons été enrôlés pour la guerre. La version d'Arabie nous dit « Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. » Bienvenue, mais celui qui l'a enrôlé pour la guerre, ça veut dire qu'en tant que soldat, bienvenue dans le Seigneur, nous devons être en activité dans notre ministère. Et nous ne devons pas vivre dans les deux ordres, dans la confusion, nous ne devons pas être au-dessus de la mêlée. Bienvenue dans le Seigneur. Si nous sommes au service du Seigneur, nous ne pouvons pas vivre n'importe comment, comme n'importe qui, n'importe quelle manière. Nous ne devons pas être n'importe où. L'apôtre Paul nous a dit, bienvenue dans le Seigneur, que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il a dit « Nous renversons le raisonnement et tout autorité qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Comme pour dire, bienvenue dans le Seigneur, le combat est invisible, le combat est spirituel. Et les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles et sont invisibles. C'est pourquoi, bienvenue dans le Seigneur, l'ennemi vient aussi avec ses armes qui sont invisibles. Et parmi lesquelles, bienvenue, nous trouvons les armes. Les armes de l'ennemi, c'est les ruses. Bienvenue, l'ennemi utilise les ruses parce que les combats se passent au niveau de la pensée. C'est de l'intérieur qu'on ne peut pas voir l'intérieur. L'extérieur, bienvenue, elle est reflète de l'intérieur. Il dit « On reste fortifiés, vous, dans le Seigneur et pas sa force toute puissante, que notre force, nous devons la puiser en Dieu. Nous sommes incapables, mais de combattre avec l'ennemi. » L'ennemi est fort. Il est fort et il est grand par rapport à nous. Nous ne pouvons pas seuls combattre l'ennemi. C'est pourquoi, bienvenue, nous devons nous fortifier en celui qui est plus que plus fort. Je dis « Revêtez-vous de toutes les armes. » Ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes, mais de celui qui est plus que plus fort, infiniment plus fort, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, n'est-ce pas ? De nos propres armes, c'est impossible. Les armes offensives et défensives, c'est impossible. Nous devons nous revêtir des armes et de celui qui est plus que, infiniment fort que le diable. Tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de télèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous, bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi, bienvenue dans le Seigneur, nous devons prendre conscience que la lutte est au niveau de la pensée. Notre cœur Et parmi les ruses, bienvenue, nous en avons parlé, il y a la dissimulation, le camouflage. Bienvenue, mais l'ennemi se cache, n'est-ce pas ? Regardez, bienvenue, comment il a tenté Adam et Ève. Bienvenue, il est venu sous forme d'un serpent. Il a pris le corps du serpent. Il s'est caché dans le corps du serpent. L'ennemi, c'était un rusé. Il se cache. C'était un rusé bénéficial au Seigneur. C'est là que la vue le dit. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisants apôtres. C'est comme ça, bienvenue, que Satan, il agit. Il passe par des hommes, il se déguise. Même ces hommes-là, bienvenue, ils ne viennent pas tout droit en disant que nous, nous sommes au service du diable. Non. Il se déguise aussi, bienvenue, dans le Seigneur. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. Ils se déguisent, ils se masquent, ils se cachent, ils se camouflent. Mais nous sommes dans une guerre. Parce que il y a toujours cette lutte entre le royaume des dieux et le royaume des ténèbres. D'une part, soit nous sommes dans le royaume des ténèbres, soit nous sommes dans le royaume des dieux. Il n'y a pas de juste milieu. Et en devenant chrétien, être chrétien signifie, bienvenue, que vous êtes engagé dans une guerre. Une guerre contre, bienvenue, dans le Seigneur. Le monde, la chair, et le diable, bienvenue, qui est le maître de ce monde. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Un Jean, c'est le verset 19. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous, bienvenue, dans le Seigneur. Le monde entier est sous la puissance du malin. En dehors, bienvenue, dans le Seigneur, de la dissimilation, il y a les... les... les sommeils spirituels. Il y a la paresse. Il y a la négligence. Et nous avons parlé, bienvenue, de la manipulation aussi, bienvenue, dans le Seigneur. La manipulation comme étant œuvre de la chair. qui n'est autre aussi que ce procédé où quelqu'un désire obtenir quelque chose où quelqu'un exerce l'emprise sur quelqu'un d'autre pour obtenir ce qu'il désire la manipulation elle est sous deux registres différents soit sur le plan naturel sur le plan charnel les enfants peuvent manipuler les parents aussi si je pleure on va me donner ce dont j'ai besoin l'enfant va pleurer si je pleure on va me donner cette manipulation elle vient de la nature de notre nature charnelle de notre vieille nature notre nature déchue vous allez voir un enfant il pleure sachant qu'on va lui donner bien les bébis et l'enfant pleure maman donne les bébis l'enfant commence à jouer avec les bébis tu as pleuré je crois que tu as fait il a besoin de la présence l'enfant manipule déjà c'est naturel quand l'enfant est seul il se sent en insécurité et bien il pleure on a comme l'impression il a baisé pourtant il veut de la présence dès que quelqu'un est là l'enfant arrête de pleurer donc il sait que pour que ces gens puissent venir à mon secours je dois pleurer c'est de la manipulation à base à des gens bon bref mais la manipulation elle peut être aussi diabolique c'est posséder qui consiste à envoyer un mentalisme spirituel pour amener quelqu'un à agir contre sa volonté manipuler quelqu'un sur le plan spirituel pour le pousser à signer certains documents à signer certains dossiers l'influencer par des procédés occultes c'est de la manipulation à soumettre à quelqu'un à sa volonté pour le pousser à acheter parfois c'est des procédés naturels parfois c'est des procédés aussi diaboliques nous sommes manipulés par les médias les médias nous manipulent derrière beaucoup des médias se cache l'arme diabolique satanique pour manipuler les gens les politiciens manipulent les commerçants manipulent les pasteurs manipulent la manipulation c'est une arme diabolique mais je voudrais que nous puissions passer à une autre arme ce soir c'est l'intimidation quand je voulais parler de l'intimidation l'intimidation comme arme des ennemis ou comme arme de l'ennemi bénévé dans le Seigneur nous devons faire très attention au fait l'intimidation bénévé dans le Seigneur c'est c'est toute parole tout comportement délibéré bénévé dans le Seigneur qui peut bien aimé être exprimé directement ou indirectement dont les faits bénévé dans le Seigneur engendrés et de pousser les gens à des sentiments de détresse de blesser les gens d'oppresser les gens d'ostraciser les gens vous voyez donc je peux dire bien aimé l'intimidation c'est 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 au fait ça peut être comme une sorte de violence psychologique une sorte de violence physique ou même de violence sexuelle ou même économique qui n'est autrement qu'un moyen délibérément choisi pour dominer l'autre personne et afin d'affirmer son pouvoir sur elle dans l'intimidation une certaine violence psychologique une certaine violence verbale une certaine violence économique une certaine violence sexuelle une certaine violence physique dans le Seigneur qui ne résulte que d'un moyen choisi n'est-ce pas bien aimé pour dominer l'autre personne et affirmer son pouvoir sur elle ça c'est de manière tout à fait naturelle je voudrais parler de l'intimidation sur le plan naturel d'abord j'en parlerais sur le plan spirituel notamment sur le plan de manière commettant une arme diabolique mais là même sur le plan naturel elle peut être utilisée par l'ennemi exactement c'est comme un harcèlement moral déguisé merci beaucoup voyez le Seigneur donc faisons très attention avec l'intimidation ne te laisse pas intimider par des gens autour de toi ne te laisse pas intimider par des défis de la vie ne te laisse pas intimider bien le médal le Seigneur alléluia parce que la vie est un combat la vie que nous sommes confrontés à des situations qui intimident alléluia bien le médal le Seigneur fais attention l'origine de l'intimidation vient de le Seigneur sur le diable l'intimidation pose sa source dans le Satan le diable pourquoi ? je vous l'ai dit tout à l'heure il nous atteint au niveau de notre imagination au niveau des pensées au niveau de la vision au niveau des circonstances l'intimidation est de nous influencer afin de nous contrôler non seulement nous contrôler bien le Seigneur nous influencer nous contrôler afin de nous limiter dans notre action tu es censé aller loin Dieu t'a amené à aller loin mais l'ennemi va te contrôler et va te limiter dans ce à quoi Dieu t'a appelé dans ta destinée à t'étendre beaucoup plus loin mais l'ennemi va te limiter c'est pourquoi nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu mais l'ennemi met des cloisons devant nous pour que nous ne puissions pas voir plus loin et limite l'ennemi d'aller aussi autour de nous c'est depuis Genèse Alléluia Genèse Genèse 1 regardez Genèse 1 bon ça j'en parlerai peut-être après déjà l'ennemi venait dans le Seigneur Genèse 3 n'est-ce pas il dit les serpents étaient les plus risés de tous les animaux que Dieu des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et les mains la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit en mangeant et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus ayant cousu des fées de figuier ils s'enfuirent des ceintures alors qu'ils entendurent la voix de l'éternel Dieu qui parcourut le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent dans la face de l'éternel Dieu au milieu du jardin mais l'éternel Dieu appela l'homme où es-tu il répond j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché voyez bien dans le Seigneur je suis nu et je me suis caché la crainte la crainte ça vient de qui ? c'est l'ennemi qui est à la base de ça c'est l'ennemi qui a engendré cette crainte Alléluia il sent cette intimidation bien évidemment le Seigneur intimider c'est l'effet bien évidemment le Seigneur d'inspirer la crainte c'est l'effet d'intimider la crainte bien évidemment c'est l'effet bien évidemment de faire perdre à quelqu'un son assurance bien évidemment le fait bien évidemment le Seigneur de pousser à quelqu'un à une certaine timidité à une certaine gêne Alléluia bien évidemment l'intimidation c'est comme une menace c'est une menace exercée sur quelqu'un une pression exercée sur quelqu'un afin bien évidemment de le pousser à la crainte afin bien évidemment de le pousser maintenant le Seigneur à être limité dans ses actions bien évidemment amener quelqu'un c'est qu'il perde ses moyens de défense amener quelqu'un à perdre son assurance bien évidemment le Seigneur il y a des situations qui se passent dans la vie où ça pousse la plupart des chrétiens à perdre leur assurance parfois l'ennemi peut s'arranger il s'oppose à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie ça traîne ça traîne à un moment vous perdez l'assurance vous êtes dans une certaine confusion parce que vous ne croyez plus en la prière vous voyez le Seigneur vous ne croyez plus bien aimé dans le Seigneur c'est comme si votre foi devient ternie quelque part parce que l'ennemi s'est arrangé à vous intimider en s'opposant bien aimé dans le Seigneur à tout accomplissement de promesse de Dieu dans votre vie vous vous sentez découragé vous avez la crainte de voir que certains choses ne s'accomplissent pas dans votre vie bien aimé l'ennemi va vous pousser à faire ce que vous ne vouliez pas normalement faire mais vous le faites bien aimé c'est comme le cas d'Abraham bien aimé Sarah bien aimé s'est sentie intimidée par la situation s'est trop traînée elle s'est sentie intimidée frustrée elle a perdu toute l'assurance qu'elle avait elle sentait bien aimé la pression la menace des événements de la vie où elle attendait bien aimé l'enfant qui ne venait pas bien aimé dans le Seigneur et c'est comme ça bien aimé dans nos vies certaines promesses de Dieu traînent longtemps et on a comme l'impression on perd quelque part on perd l'assurance on se sent menacé bien aimé par les événements de la vie bon bref j'ai beaucoup parlé regardez prenons un peu un exemple là c'est beaucoup plus précis bien aimé dans le Seigneur donc bien aimé l'intimidation c'est le fait bien aimé de pousser quelqu'un à perdre l'assurance à être un peu frustré d'amener quelqu'un dans une certaine confusion par rapport dans sa destinée bien aimé Dieu t'appelle à être grand dans la vie Dieu t'appelle à faire quelque chose bien aimé dans le Seigneur mais certains événements autour de toi bien aimé te poussent à perdre cette assurance ou peut-être bien aimé l'ennemi s'élève nous pourrons bien aimé dans le Seigneur dans le cadre des enfants de Néhémie Dieu appelle Néhémie pour aller reconstruire et rebâtir Néhémie ne m'a pas la décision d'aller rebâtir la muraille il avait dans le Seigneur l'approbation du roi en Tarserces c'est bon tout est bon le roi dit ok c'est pas grave tu peux aller bâtir la muraille dans l'approbation du roi c'est très bien je vous passe le détail vous savez de quoi il s'agit donc il commence le travail de reconstruction il se passe un problème dans la conscience de la mirale bien aimé dans le Seigneur c'est que l'ennemi s'élève comme ça à la grande surprise il n'y a pas que ça il y a eu plusieurs situations au chapitre 5 vous allez voir il y avait un problème de nourriture il y avait un problème de ravitaillement et qu'on sort donc bref nous passons ces détails nous arrivons dans le Seigneur au chapitre 6 là l'ennemi est dans le Seigneur et l'ennemi s'élève l'ennemi est en train chercher la tête enfin l'ennemi cherche la tête de Néhemi l'ennemi cherche la tête de Néhemi l'ennemi cherche la tête de Néhemi mais c'est ça les tactiques de l'âme le ruse parmi les tactiques du diable dans l'océan au fait c'est quoi une tactique Alléluia on dit une tactique c'est un art de diriger une bataille en combinant par la manœuvre l'action des différents moyens de combat et les effets des armes afin d'obtenir un résultat déterminé cette manière de combattre elle-même pendant la bataille c'est ce qu'on appelle une tactique les moyens habiles employés pour obtenir les résultats voulus l'ennemi c'est toute personne qui te veut du mal c'est ça l'ennemi ton ennemi c'est toute personne qui te veut du mal toute personne qui cherche à te nourrir toute personne qui est hostile à la volonté dans ta vie c'est ça en fait l'ennemi nos ennemis peuvent être spirituels nos ennemis aussi peuvent être physiques les hommes en chair et en sang qui peuvent se lever mais généralement ces hommes sont toujours sous l'instigation d'une puissance aucune derrière nos ennemis physiques il y a généralement toujours un ennemi spirituel un ennemi physique se cache un ennemi spirituel l'ennemi s'élève pour combattre Néhémie il a essayé de plusieurs il a essayé plusieurs fois il a dit de faire cesser le travail de la reconstruction c'est ça le but du diable le but du diable c'est de faire cesser l'entrée dans ton héritage te pousser à abandonner le chemin la marche vers ton héritage c'était ça le but de l'ennemi qui s'élevait contre Néhémie c'était de faire cesser le travail de reconstruction de la mirale nous sommes le temple de Dieu nous avons été sous l'empris du diable regardez ce qui est écrit il y a deux royaumes qui s'affrontent le royaume de Dieu et le royaume de Satan Colossiens 1 verset 13 et 12 et 13 nous dit quoi rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière c'est Dieu qui nous rend capable tu ne peux être pas fort matériellement financièrement spirituellement mais Dieu te rendra capable pour que tu puisses rentrer dans ton héritage parce que tel est le plan et la volonté de Dieu qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fil et son amour regardez il y a deux royaumes carrément regardez lorsqu'il dit capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière voyez le royaume des lumières le royaume de Satan le royaume de Dieu c'est le royaume des lumières le royaume de l'amour le royaume de Satan c'est le royaume des ténèbres le royaume de la haine le royaume de la méchanceté le royaume de Dieu c'est le royaume de la bonté le royaume de paix le royaume de Satan c'est le royaume des troubles le royaume de la confusion voilà pourquoi l'ennemi cherche à nous intimider pour nous plonger dans la confusion dans le trouble qui nous a délivré de la puissance des ténèbres c'est-à-dire le royaume des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fil de son amour Satan est le prince du royaume des ténèbres et Jésus est le prince du royaume du royaume des dieux donc c'est ça tous les combats se situent à ce niveau-là c'est pourquoi l'ennemi est dans le Seigneur eux qui étaient en train de rebâtir la mirail nous qui sommes entrés nous nous avons été délivrés de la puissance alléluia nous qui nous avons délivrés de la puissance des ténèbres nous a transporté dans le royaume du fil de son amour Dieu est entré de nous rebâtir, de nous reconstruire jusqu'à sa venue il fait ce travail la mirail dans le Seigneur et dans ce travail de reconstruction l'ennemi veut toujours faire incursion pour empêcher ce travail de restauration ce travail de reconstruction de notre être intérieur et parmi les armes que l'ennemi utilise il y a l'intimidation faire peur alléluia la menace vous voyez venez dans le Seigneur alléluia c'est pourquoi la Bible dit venez dans le Seigneur l'esprit de Dieu l'esprit que Dieu nous a donné venez dans le Seigneur Dieu nous a pas donné mais un esprit de peur dans 2 Timothée 1 le verset 7 2 Timothée 1 le verset 7 Dieu nous a pas donné un esprit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné un esprit de force d'amour et de sagesse prenons conscience que le Saint-Esprit que nous recevons ce n'est pas un esprit de timidité l'esprit de lâcheté dans le Seigneur où nous abandonnons par peur où nous abandonnons dans le Seigneur parce que ça ne s'accomplit pas ça ne va pas dans la vie ça ne sert à rien je trouve que voilà je dois seulement abandonner parce que je ne trouve pas d'intérêt à tout ça ça ne sert à rien j'abandonne non mais nous n'avons pas reçu cet esprit là Alléluia mais mais ça veut dire l'esprit de lâcheté l'esprit de crainte le Seigneur mais mais Dieu ne nous a pas la bénédiction a une certaine faiblesse dans notre attitude dans notre personnalité même lorsque les persécutions sont là bénédiction n'abandonne pas Alléluia bénédiction le Seigneur le but du Dieu vient d'essayer de nous accabler des problèmes pour que nous puissions abandonner nous intimider attendez je vous donne un exemple beaucoup plus précis mais regardez un exemple beaucoup plus précis en dehors de la situation de l'ennemi mais regardez un peu comment Job a été accablé des problèmes Alléluia quel était le but du diable d'accabler Job des problèmes pour que Job abandonne Dieu rappelez vous même sa femme a dit mon dit Dieu est mort tu demeures ferme dans ton intégrité bénédiction le but c'était de pousser Job à une certaine lâcheté mais Job n'était pas un poltron non 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 ne sont pas poltron avec Dieu Alléluia ne sont pas poltron non bénédiction le Seigneur non non ne donne pas bénédiction le Seigneur l'occasion à l'ennemi bénédiction le Seigneur qu'on te traite comme étant un poltron c'est un poltron c'est quelqu'un qui manque de courage quelqu'un qui a peur c'est un poltron dans le Seigneur une poule mouillée c'est un poltron quelqu'un de craintif quelqu'un de peureux quelqu'un de lâche ne sois pas lâche avec les choses de Dieu tu peux être accablé par les problèmes de Dieu ne sois pas lâche accroche-toi Dieu ce n'est pas parce que Satan t'accable des problèmes il y a des gens qui ont abandonné la foi tellement accablé des problèmes tellement qu'ils ont vu certaines promesses ne s'accomplissent pas ils ont lâché prise c'est ça le but du c'est de t'intimider pour te montrer que Dieu ne viendra pas à ton sec ou regarde il a poussé Adam et Ève à aller se cacher ils se sont cachés devant Dieu c'est ça le but du diable l'intimidation le pousser à se cacher timide face à Dieu ils se sont cachés l'ennemi va à tout prix t'inspirer la crainte il va te pousser à la timidité à la gêne à la perte de l'assurance en te faisant pression en te menaçant pas de problème Job a été menacé sérieusement Job a été sous pression pas de problème il a perdu ses biens matériels il a perdu ses enfants ses dix enfants il a perdu sa santé sa femme a dit tu demeures ferme dans ton maudit Dieu mais Job est resté ferme dans sa foi je n'abandonne pas je reste attaché à Dieu bienvenue dans le Seigneur peu importe le problème que tu as sache que l'ennemi fait t'intimider bienvenue après que tu abandonnes Dieu tu abandonnes la foi tu sortes de la course cette course nous appelle à la persévérance la course la carrière dans laquelle Dieu nous appelle la marche avec Dieu qu'est-ce que l'apôtre Dieu a dit il a dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair c'est dans la chair que tu sens parfois ça ne marche pas tu as la chair elle le sent mais sache que cette lutte elle n'est pas charnelle elle est spirituelle l'ennemi viens te pousser à abandonner viens te pousser à lâcher prise viens te pousser à la confusion viens te pousser viens dans le Seigneur à la timidité mais à un moment le chaud est levé tu n'es plus tu n'es plus tout fait tout flamme tu perds les ailes tu perds la passion c'est ça la vie de l'ennemi ne lâche pas prise mais ne lâche pas prise n'abandonne pas c'est comme ça les Sambala Tomija qui se sont enlevés avec ses jambes Sambala m'envoient ses messages une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre verte écoute viens on va s'arranger non 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 je n'ai aucun deal à faire avec toi tout ça venait le Seigneur avec des fausses accusations il voulait faire voir que l'ennemi était contre le roi et pourtant l'ennemi avait l'approbation du roi l'ennemi aimait bien le roi c'était parmi un travail fidèle il voulait l'accuser faussement comme quoi il voulait faire une certaine sédition pousser les gens à la révolte à se révolter contre le roi en guémé et qu'est-ce qu'il a fait il y est écrit n'est-ce pas la lettre ouverte il y est écrit le bruit se répand parmi les nations et et Gachou m'affirme que toi vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu aurais battu la mirale dès lors que tu te lèves dans ta vie pour faire certaines choses l'ennemi va passer derrière les hommes pour te pousser à des accusations tu as adultère tu sors avec les pasteurs tu as fait ceci dans l'église il y aura tout un tas de choses pour te pousser à te décourager dans la vie des fois pour te pousser à abandonner dans ta vie des fois n'abandonne pas c'est ça la vie de l'ennemi c'est des intimidations mon frère ma soeur c'est que c'est qu'on ne te fasse pas peur reste accroché à Dieu reste attaché à Dieu malgré les intimidations malgré les fausses accusations reste persévérante Alléluia tu vois tu vas dit-on devenir le roi c'était faux tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Jéda et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi viens donc consulte-nous ensemble bien-même le Seigneur Némi j'ai vu répondre à Sambala ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui l'invente bien-même le Seigneur l'ennemi va inventer des choses pour t'intimider bien-même le but c'était de l'intimider afin de le pousser n'est-ce pas à parler avec Sambala pour bien-aimé Sambala puissent les décourager à faire l'œuvre de Dieu la réconstruction de la mirail quel est le verset de Foudicoua tous ces gens voulaient nous effrayer alléluia d'autres versets voulaient nous intimider ils se disaient ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas maintenant Dieu fortifie-nous bien-aimé dans le Seigneur laissez-moi vous dire ce que l'ennemi est en train de rechercher c'est de vous pousser au découragement de vous pousser à la frustration ne cède pas ne cède pas ne te décroche pas ne cède pas ne cède pas à la lassitude ne cède pas à la lassitude mais l'ennemi veut pousser le Seigneur à une certaine lassitude une certaine consternation il te pousse à lâcher une certaine frustration dans ta vie alléluia bénéluia le Seigneur vous savez ce que l'ennemi est en train de rechercher c'est que tu sautes que tu de te faire perdre dans le Seigneur tout ce que tu as projeté alléluia l'ennemi veut te faire perdre dans le Seigneur l'objectif principal alléluia c'est ça le but de l'ennemi te faire perdre l'objectif principal au lieu que tes yeux soient fixés sur ce à quoi Dieu t'a appelé à faire au lieu que tes yeux soient fixés sur la destinée tu te dis moi mon but ma destinée c'est d'aller à tel endroit l'ennemi veut te faire perdre les yeux fixés sur l'objectif principal il veut te pousser à perdre l'objectif principal de ta vie c'est à quoi Dieu t'a appelé à faire il veut te pousser à faire perdre la visée principale de ta vie tous ces gens voulaient nous effrayer ils se disaient ils perdront courage et l'oeuvre ne se fera pas le Seigneur l'ennemi veut te décourager l'ennemi veut te pousser à abandonner ce à quoi Dieu t'a appelé à faire l'ennemi veut te pousser à abandonner la voie dans laquelle Dieu t'a placé pour entrer dans ta destinée l'ennemi veut te pousser à te faire perdre du chemin de ton héritage l'ennemi veut te pousser à sortir de ta destinée c'est pourquoi il t'intimide par des accusations c'est pourquoi l'ennemi t'intimide par de machinations de toutes formes de cabales de fausses accusations de machinations autour de toi des fausses rumeurs l'ennemi veut te t'intimide par des désinformations l'ennemi c'est de te pousser à la tient prise alléluia ou parfois bénéluia l'ennemi va t'influencer à faire des choses que tu n'avais jamais planifié de faire alléluia ah oui bénéluia le seigneur vous savez je vais vous donner un exemple regardez bénéluia le seigneur regardez un peu cette cette jeune fille attachée à Dieu elle reçoit le seigneur dans son jeune âge attachée à Dieu servant Dieu nuit et jour étudiant elle étudie sans problème et puis elle commence à avoir la pression de ses parents ses propres parents son père et sa mère ouais tes histoires de prière là ça ne va pas tu vas à la prière tu reviens ceci mais pourtant elle étudie bien sans problème ouais c'est comme si tu te négliges une telle pression je vous assure est-ce que ce sont des frères qui vont te marier les frères là ils vont faire quoi dans ta vie les gens que nous voyons ici qui n'ont pas d'avenir tes frères là qui viennent prier avec toi parfois et qui n'ont pas d'avenir tu iras où c'est vrai les parents avaient des moyens des gens sans avenir tu dois penser à ton avenir nous on a pensé à ceci tu es dans l'histoire de prière la fille a été tellement matraquée matin, midi et soir je vous assure la fille a été à un moment elle a lâché prise elle est tombée entre les mains d'un garçon elle a été engoncée et toute sa vie s'est écoulée là vous posez la question quel mal cette fille a fait de ne pas rechercher les petits garçons de s'attacher à Dieu prière n'insultant ni père ni mère étudiant bien sans problème un parcours scolaire sans problème mais elle n'a pas eu de soutien à côté elle est tombée à cause de quoi bien aimé dans le Seigneur accusée par les parents comme quoi que elle a perdu le sens de la vie c'est une jeune fille elle doit vivre sa vie elle est en train de perdre sa jeunesse bien aimé les némies passaient par ses propres parents pour amener la fille à perdre toute perspective toute perspective correcte de la vie elle s'est laissée elle s'est laissée elle s'est laissée mais mais plus on se sent inculé on se sent intimider plus on se sent découragé et même confuse c'est ses propres parents on devient confus on devient perdu bien aimé dans le Seigneur c'est la femme de Job qui a dit à Job tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu meurs ça n'est de trop c'était ça bien aimé que Satan cherchait bien aimé dans le Seigneur si tu ne fais pas attention ce sont les gens qui sont à côté de toi ceux qui sont censés te soutenir dans les moments difficiles ce sont ceux qui vont te pousser parfois abandonner la vie de la foi parfois c'est des chrétiens ouais bon tu sais nous prions nous tous mais bon tu vois les messieurs qui viennent peut-être c'est quelqu'un que Dieu t'a destiné même s'il ne prie pas mais on voit bien que c'est quelqu'un qui a de l'avenir bien aimé dans le Seigneur mais c'était un païen mais quel rapport y a-t-il entre Bélial quel rapport il est fidèle et l'infidèle mais les gens autour de toi vont te faire pression peut-être c'est celui que Dieu t'a destiné on ne sait jamais tu vois il est beau ou elle est gentille elle est vraiment elle te convient il te convient tu ne sers à rien on ne sait jamais tu vois parmi les frères qui sait peut-être que demain il se convertira parfois il y en a qui se sont laissés aller pour travailler mais ce n'était pas ça la volonté de Dieu acculé par l'environnement mais tu demeures ferme dans ton intégrité en tant que chrétien tu ne pousseras pas un païen tu ne pousseras pas une païenne tu demeures ferme dans ton intégrité ça ne sert à rien peut-être que c'est celui que Dieu t'a destiné tu demeures ferme dans ton intégrité Béhémedale au Seigneur tu dois demeurer ferme dans ton intégrité satarabangisayote motobangisayote reste attaché à ton Dieu ta vie entre les mains de Dieu parfois Béhémedale n'est pas utilisé des gens proches pour t'intimider ça veut dire quoi Béhémedale au Seigneur te pousser dans la confusion ne lâche pas prise Béhémedale au Seigneur ne lâche pas prise Béhémedale au Seigneur te faire perdre ton assurance tu as tellement de l'assurance dans ce que tu fais dans ce que tu es dans ce que tu as Béhémedale au Seigneur Béhémedale au Seigneur va utiliser l'intimidation pour te faire perdre ton assurance dans ton assurance laisse attaché à Dieu je veux dire nous attendons le dernier coup de sifflet il sera là il y aura un dernier coup de sifflet un jour un jour il y aura un dernier coup de sifflet nous passerons devant le juge et nous jugerons selon ce que nous avons pu faire dans notre corps ici charnel sur la terre des hommes alors Béhémedale qu'on ne te fasse pas peur qu'on ne t'intimide pas ne lâche pas prise qu'on ne t'effraye pas n'abandonne pas reste attaché à Dieu Béhémedale au Seigneur Alléluia parce que Béhémedale le but de l'intimidation c'est de t'amener à faire des choses que tu n'es pas censé pouvoir faire la femme de Job a dit abandonne Dieu et meurs attends quand on a la foi en Dieu on ne peut pas abandonner Dieu c'est l'apostasie Béhémedale au Seigneur Satan va t'accabler des problèmes pour te pousser à abandonner dans la vie Béhémedale tu peux être Béhémedale dans la vie Béhémedale au Seigneur le but Béhémedale c'est de te pousser Béhémedale à abandonner à lâcher prise à perdre Béhémedale ton assurance reste attaché à Dieu nous allons prier Béhémedale au Seigneur n'ayez pas peur de problèmes les problèmes viennent à toi parce que Dieu sait que tu es un champion tu es une championne ce n'est pas ce problème mais par la capacité Béhémedale à prier à élever ta voix vers Dieu qu'un jour tu diras wow on dirait de toi que nous voilà tu diras j'ai combattu les bons combats j'ai achevé la course Béhémedale au Seigneur nous t'étais Goliath j'en parlais c'est parmi les intimisations nous t'étais David nous t'étais Goliath on n'en est pas bien parlé David aujourd'hui on connait David c'est encore des Goliath c'est parce que David a vaincu Goliath on ne connait qu'Azus Clay parce qu'il a vaincu fortement Alléluia c'est pourquoi on ne connait qu'Azus Clay parce qu'il a vaincu fortement on connait Jésus parce qu'il a vaincu Satan on te connait très lorsque tu auras vaincu le Seigneur le plus grand problème de ta vie l'apôtre Paul a dit j'ai combattu les bons combats j'ai vaincu j'ai achevé la course la couronne de justice me sera réservée mais elle sera réservée aussi à tous ceux qui auront aimé son événement les problèmes sont là mais pour que tu t'élèves et tu combattes laisse-la venir bénis Dieu c'est une occasion que Dieu te donne pour qu'on parle de toi que tu es une héroïne à l'aide à Hébreu 11 vous allez voir les héros de la foi et les héroïnes de la foi parce qu'ils ont vaincu les médailles au Seigneur par la foi ils ont combattu les bons combats alors bien le Seigneur ne te laisse pas intimider lève-toi accroche-toi Dieu prie quels que soient les problèmes que tu as quels que soient les luttes et les problèmes que Satan amène dans ta vie n'aie pas peur que Satan ne te fasse pas peur et que le problème ne te décourage pas c'est ça le but du diable persévère lève-toi dit Seigneur c'est pour ce temps comme ceci que tu as permis que je sois chrétien que je sois chrétien je me lèverai je combattrai lève-toi et combat Alléluia celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde Alléluia je suis fort fort oui plus que vainqueur mais dans le Seigneur nous allons rendre grâce au Seigneur Seigneur aide-moi à garder ma foi ne pas me laisser intimider ne pas avoir peur Némi a dit non regardez le verset 14 regardez le verset 14 le verset 14 Némi Némi 6 le verset 14 regardez regardez mais tu n'as pas reçu un esprit de timidité Némi 6 le verset 14 je voudrais arriver au verset 14 s'il vous plaît écoutez ce que Némi est en train de dire souviens-toi oh mon Dieu de Tobijay et de Sambala et de leurs oeuvres souviens-toi aussi de Naodia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer bienvenue dans le Seigneur tu seras intimidé même par des hommes de Dieu par des faux prophètes bienvenue dans le Seigneur tu seras intimidé bienvenue dans le Seigneur si l'ennemi n'arrive pas à t'intimider de l'intérieur de l'extérieur il va vouloir t'intimider même de l'intérieur vous voyez n'est-ce pas il va passer par des pasteurs des prophètes des enfants de Dieu le Bible l'aimé c'est de t'intimider c'est pourquoi ils rôdent ils cherchent à t'intimider ces hommes-là n'est-ce pas soyez sobres veillés Alléluia mais tu dois veiller sois une femme de prière sois un homme de prière ne lâche pas prise Alléluia sois un homme de prière sois une femme de prière mais ne lâche pas prise le Seigneur le Seigneur est avec toi le Seigneur tu n'as pas reçu un esprit de timidité que Dieu t'a donné mais Dieu t'a donné un esprit de force d'amour et de sagesse nous allons élever nos voies pour dire Seigneur donne-moi de ne pas me laisser me décourager Seigneur donne-moi d'être vigilant d'être prudent de ne pas me laisser décourager de ne pas me laisser abattre Alléluia Seigneur donne-moi d'être fort donne-moi d'être sobre vigilant Saint-Esprit aide-moi élève-moi commence à prélit au temps de repère nous élevons nos voies vers toi nous te bénissons et ternes notre Dieu nous te rendons toute la gloire Seigneur je prie que tous ceux qui ont été découragés parmi nous ce soir et même ceux qui suivront ce message Seigneur notre Dieu que tu les fortifies je prie grand roi de l'hiver que ceux qui se sont laissés découragés par les situations de la vie par les intimidations de tout genre Seigneur que tu te lèves et que tu les fortifies aux nos puissants de Jésus lève-toi dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur encore ce soir tendre père que tu fortifies mon frère que tu fortifies ma soeur aux nos puissants de Jésus je proclame ta victoire grand roi de l'hiver que tu nous aides à demeurer ferme dans notre foi Alléluia que tu nous aides à demeurer ferme dans notre foi éternel notre Dieu que tu nous aides éternel notre Dieu à pouvoir tenir ferme aux nos puissants de Jésus notre Seigneur et notre Dieu sois loué maître du ciel et de la terre sois glorifié sois magnifié aux nos puissants de Jésus je proclame ta victoire maître du ciel et de la terre car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité nous avons reçu un esprit de force et de courage maître du ciel et de la terre merci pour ta victoire merci à ta victoire notre Dieu pour ta grâce pour ta faveur pour ta bonté pour ta bienveillance merci éternel notre Dieu pour ton oeuvre à la croix merci Seigneur pour ta victoire dans la vie de mon frère dans la vie de ma soeur Seigneur merci tu vas prêter que le Saint-Esprit te fortifie parce que tu n'as pas reçu ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force d'amour et de sagesse le Seigneur le Saint-Esprit fortifie moi comment ça prête n'est-ce pas que le Saint-Esprit fortifie c'est qu'ils sont découragés parce que ils ont tellement été accablés Alléluia par des problèmes par des situations nous te bénissons grand roi de l'univers Seigneur que tu nous fortifies parce que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité tu nous as donné un esprit de force un esprit d'amour et de sagesse Seigneur nous nous lévons contre toute forme de découragement au nom puissant de Jésus fortifie mon frère Saint-Esprit fortifie mon frère fortifie ma soeur donne-nous d'être ferme dans tout ce que nous faisons dans tout ce que nous sommes et merci de manifester ta gloire dans tous les détails et tous les aspects de nos vies nous te bénissons éternel Dieu tout puissant et nous te rendons toute la gloire merci de venir et de sanctifier ta parole c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié merci cher Saint-Esprit Amen 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 l'amour de Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit qui vous accompagne qu'elle éternelle mon Dieu fasse-le sur sa face qu'il vous accorde sa paix c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié soyez béni au nom de Jésus Amen soyez béni Maman Solange Bonny que Dieu bénisse Maman Marijane Papa Baudouin mon grand frère que Dieu bénisse Maman Viviane que Dieu bénisse soyez béni soyez béni Maman Marika que Dieu bénisse soyez béni Pastor Blandine Maman Chico que Dieu bénisse soyez béni Maman Chalotouin que Dieu vous bénisse bon d'amour que Dieu se souvienne de vous soyez béni Maman Marijane que Dieu vous bénisse bon d'amour Alléluia de tout cas béni dans le Seigneur Papa Alain que Dieu bénisse soyez béni Maman Josiane au Baca soyez béni Maman Mimingama que Dieu vous bénisse soyez béni soyez béni bien évidemment au Seigneur de tout cas merci une très bonne soirée que Dieu se souvienne de vous que Dieu bénisse vos maisons que Dieu vous fasse du bien à tout à l'heure à la veillée soyez béni à très bientôt merci